Salut ! Je vous avais demandé dans les dernières vidéos, c'est-à-dire si vous vouliez que je fasse des vidéos ou plus où je me promène ou quand je voyage ou des choses comme ça. Problème ! Je viens de rentrer tout simplement parce que je m'étais organisé pour planifier et sortir les différents contenus en avance. Du coup, c'était déjà la fin de mon voyage hier. Donc là, je suis en France. Je ne me dis pas où exactement. Au cas où, je suis un observateur, je me dis si je partage des informations, je vais devenir très limitant avec les informations que je vais donner dans certains domaines parce que je suis un EP et justement les EP ont tendance à eux aussi devenir très IJ d'une manière un peu bizarre parfois et les IJ vont aussi avoir tendance à être très chaotiques d'une manière un peu bizarre parfois. Bref, donc ce n'est pas de ça que je voulais parler. J'étais en vacances avec des gens proches de moi et des gens moins proches mais de la famille éloignée disons et ça s'est extrêmement bien passé. Tout était très bien mais je me suis dit que ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Et c'était plutôt drôle de se dire ça et justement je me suis demandé pourquoi est-ce que ça aurait pu se passer différemment. Quand quelque chose se passe bien, c'est rarement parce qu'on a fait une chose qui a fait que ça se passe bien. C'est souvent une attitude générale liée à mon manque de SI. C'est aussi pour ça que j'ai souvent du mal à donner des instructions précises sur comment gérer sa personnalité parce qu'en fait, c'est une manière d'être au quotidien, c'est une manière de penser, etc. Malgré que je le fasse dans la plupart de mes formations, etc. Vous pouvez aller voir ça dans la description. Il y a d'ailleurs les avis clients maintenant que j'essaie de mettre à chaque fois. Bref, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une sorte de micro, ouais, de micro, genre de, peut-être qu'on va dire. C'est comme sur un sismographe, il me semble, les trucs qui permettent de voir est-ce que la Terre tremble ou pas. Quand tout se passe bien, bon, la ligne, elle est à peu près plate, tu vois. Mais dès qu'il y a, voilà, des petits tremblements, des petites anormalies, ça commence à bouger un petit peu. Et bien, en fait, dans la vie, bien souvent, c'est comme ça. Il y a des micros désaccords parce qu'on est en vacances, on est en voyage, on se dit est-ce qu'on va à un endroit A ou un endroit B, est-ce qu'on va manger ça ou si, etc., etc. Plein de trucs comme ça. Et évidemment, avec ma compagne, je me suis rendu compte. Et là, comme on était avec des gens, du coup, ça permet de s'en rendre encore davantage compte parce qu'on vit comme on vit. Donc, on n'est pas là tout le temps à être autoréflexif sur notre manière de vivre, sur notre manière de penser. Là, comme on est avec des gens, du coup, en consciemment, on est deux décideurs introvertis. Donc, on est tous les deux un peu privés, un peu secrets. Quand on est avec des gens, on a conscience qu'on est avec des gens, tu vois. On va avoir tendance à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait naturellement. Et du coup, je me suis rendu compte du fait que, donc, dès qu'il y avait un micro, tu vois, dès que le sismographe, il commençait à peine à faire ça, tout de suite, de manière très consciente, on se remettait en mode à plat, on essayait de voir, ok, qu'est-ce qu'on veut. On essayait de lâcher prise sur ce qu'on voulait. On essayait de voir quelle est la meilleure solution. En fait, on passe tout de suite dans un mode beaucoup plus coopératif et beaucoup moins inconscient, animal, primaire. Non, je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu vois. Et on peut voir, du coup, comme on voyait encore une fois, il y avait d'autres gens avec nous. Enfin, pas d'autres gens dans notre groupe à nous, mais je veux dire, on voyait des gens, on voyait des couples dans un restaurant, on voyait des gens qui se promènent dans un parc. Ils ne parlaient pas tous français, ils parlaient anglais beaucoup. Beaucoup de français, d'ailleurs, aux Pays-Bas. Ça m'a étonné, le point auquel il y a beaucoup de français. Peut-être que c'était des Belges aussi qui parlent français. Peu importe, en tout cas, beaucoup de francophones. Et on voyait qu'effectivement, les autres gens, quand ils étaient face au même genre de problème, parce qu'eux aussi avaient l'air d'être en vacances, eux, n'arrivaient pas justement à passer en mode, OK, on reprend conscience, on sort du côté, voilà, on est content, on est en vacances, on ne fait plus attention vraiment à comment on réfléchit, on lâche un peu les chevaux sur la maturité, etc. On se détend, on essaye de devenir insouciant, en fait, comme si on devait être insouciant pour profiter des bons moments. Alors que ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. C'est justement en restant équilibré qu'on profite le plus des choses. Donc, dès qu'on faisait ça, en fait, on se rendait compte qu'en fait, la plupart du temps, quand quelque chose se passe bien, c'est invisible. Parce qu'en fait, c'était dans un film que j'avais vu ça, et je trouve ça très, très, très bien dit. En fait, c'est la bombe qui n'a pas explosé. Un pigeon qui vient, il est devenu très proche de moi. Il me regardait droit dans les yeux. Encore un ? Ah non, dans lui ou elle. Pourquoi est-ce qu'il vient ? Ah, il part. Pardon. Oui, donc, c'est en fait la bombe qui n'a pas explosé, en fait. On ne se rend pas compte à côté de quoi est-ce qu'on est passé au moment où quelqu'un a dit « ok, comme tu veux ». Au moment où quelqu'un a, genre, pas en mode de résigné, pas en mode « ok, comme tu veux ». Non, mais genre vraiment, on lâche prise, on se rend compte que de toute manière, les deux sont bien, les deux ne sont pas bien. Peu importe, on est en vacances, on veut aller dans un restaurant, bref, on veut vivre en fait. Quand on est en vacances, c'est juste que c'est plus conscient parce qu'on est dans un cadre différent. Mais en fait, c'est comme ça tout le temps. C'est juste la vie qui est comme ça. Et donc, des choses qui, du coup, n'ont pas existé, auraient pu exister avec d'autres. En fait, la bombe aurait pu exploser dans d'autres couples et on a donc pu voir d'autres gens, d'autres groupes de voyages, etc. qui n'arrivaient pas à lâcher prise et qui continuaient, qui continuaient. Et du coup, ça crée parfois des disputes disproportionnées pour des choses qui n'ont aucun sens. Et en plus, comme on n'a pas traité les problèmes d'avant, à la base, on parlait du restaurant. Après, on commence à se reprocher des trucs qui étaient aux vacances d'avant, d'il y a un an, tu vois. Après, on commence à se reprocher des trucs « oui, et comment tu racheter des affaires ? » Tu vois ce que je veux dire ? Trop de choses qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas « addressed », qui ne sont pas réglées par les gens, qui ressortent au moment les plus inappropriés. Et on voit que les gens vivent en inconscience totale en essayant de se dire « ce n'est pas grave », mais pas vraiment parce qu'ils trouvent que ce n'est pas grave, mais juste en prenant sur eux. Mais du coup, en prenant sur eux, genre comme une cocotte minute, c'est une bonne métaphore, celle de la bombe, comme une cocotte minute, tu vois, qui va garder la vapeur, garder la vapeur, garder la vapeur, qui va finir par exploser pour un truc débile parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder la base. Je me perds dans le nombre de métaphores que je peux utiliser, mais du coup, je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. Je suis un haine, j'essaie de connecter avec vous, avec les métaphores, j'utilise les métaphores, l'intuition de manière extravertie. C'est juste ça que je voulais dire. Là, ce n'est pas directement par rapport aux personnalités, mais en réalité, si, parce que quand on va voir quels sont les micros, donc, tremblements sur le sismographe, on va voir que c'est parce que c'est un observateur, c'est parce que c'est un décideur, c'est parce que c'est DI, c'est parce que c'est DE, c'est parce que c'est F, c'est parce que c'est T, c'est parce que ce que tu veux, tu vois. Et les gens, parce qu'ils ne vont pas réussir à lâcher prise sur leur fonction dominante, parce qu'ils ne vont pas réussir à lâcher prise sur leur comportement par défaut, parce qu'en réalité, c'est ça une fonction dominante, ce n'est pas juste une question de NI, de NE, une fonction dominante, c'est ton comportement par défaut, c'est ton comportement quand tu ne réfléchis pas à la chose, qu'est-ce que tu vas faire naturellement, qu'est-ce que tu vas chercher à atteindre naturellement et qu'est-ce que tu vas fuir naturellement, quelles choses vont te faire peur, quelles choses vont te faire croire que non, si on ne fait pas ça, c'est grave, etc. C'est ça en fait vraiment les fonctions dominantes. On peut parler au final de personnalité et même du MBTI efficace, je veux dire, sans parler de fonctions dominantes parfois, sans parler de NI, de NE, de ce que tu veux. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc je voulais vous inviter à garder conscience de ce que vous faites, à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de petites variations sismiques comme ça auxquelles il faut faire attention parce qu'en ne le faisant pas, les petites variations deviennent de plus en plus grandes et ça devient un gros tremblement de terre alors que quand on laisse échapper la vapeur, quand on laisse échapper la vapeur, la cocotte n'expose pas. À demain, prenez soin de vous. Je me suis totalement perdu. Vraiment, je sais que vous avez compris ce que je voulais dire. Regardez mon skit sur ce buste de... Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Il y a un petit square, une sorte de petit parc pas très loin de chez moi. C'est très sympa, c'est très joli. Je ne m'étais jamais provené ici. À demain, prenez soin de vous. Merci.